Un nouveau candidat au rachat d'Editis, selon nos informations, celle de Mathieu Pechberti. Stéphane Courbi a été sélectionné par Vivendi pour la vente de son groupe d'édition. Le leader mondial de la production audiovisuelle avec Banidjé espère bien tirer son épingle du jeu alors que la vente d'Editis, vous le savez, se complique pour Vivendi. Mathieu Pechberti. Deux mois après avoir échoué à racheter M6, revoilà Stéphane Courbi qui part à l'assaut d'Editis. Selon plusieurs sources, il est prêt à investir seul, même si sa société Love est alliée à Marc Ladré de la Charrière et son groupe de production télé Banidjé à Vivendi. Proche du vendeur, Stéphane Courbi espère rafler Edditis à un autre milliardaire, le tchèque Daniel Kretinsky qui fait figure de favori. Les groupes de presse Reworld et Mondadori sont aussi sur les rangs, mais n'ont pas les mêmes moyens. Vivendi est obligé de se séparer d'Editis car il va racheter son rival Hachette dans le cadre de son OPA sur la gare d'air. Pour le moment, il va en vendre 30% et mettre le reste en bourse. Mais Bruxelles a ouvert une enquête et veille à ce que Vivendi n'organise pas sa propre concurrence. Une vente à Stéphane Courbi risque de ne pas lui plaire. Vivendi est prêt à des concessions, par exemple vendre la totalité d'Editis. En revanche, les Bollorés veulent éviter à tout prix que leur maison d'édition ne tombe entre les mains de leurs ennemis Le Seuil ou Gallimard. Et Stéphane Courbi compte bien en profiter. Sous-titrage ST' 501